Béréchit, Genèse, chapitre 22 Abraham s'est enlevé tôt le matin, s'éla son âne, et prit deux de ses serviteurs avec lui, et Yitzhak son fils. Ayant fendu le bois pour l'Holocauste, il se mit en chemin, et s'en alla au lieu qu'Élohim, lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant ses yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas, pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois de l'Holocauste, et le mit sur Yitzhak, son fils, et il prit le feu dans sa main, et un couteau. Ils s'en allèrent, tous les deux ensemble. Alors Yitzhak, parla à Abraham, son père et dit, Mon père. Abraham dit, Me voici mon fils. Et il dit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? Abraham dit, Mon fils, Elohim verra lui-même, l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent, tous les deux ensemble. Et étant arrivés au lieu qu'Élohim lui avait dit, Abraham bâtit là un hôtel, et rangea le bois, et ensuite il y a Yitzhak, son fils, et le mit sur l'hôtel, par-dessus le bois. Abraham étendit sa main, et prit le couteau pour tuer son fils. Mais l'ange de Yahoué l'appela des cieux, et dit, Abraham, Abraham. Il dit, Me voici. L'ange lui dit, Ne porte pas ta main sur le garçon, et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Elohim, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes, dans un buisson. Abraham alla prendre le bélier, et le fit monter en holocauste, à la place de son fils. Abraham appela le nom de ce lieu, Yahweh-irai. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de Yahweh-irai. L'ange de Yahoué appela des cieux Abraham, pour la seconde fois, et dit, Je le jure par moi-même, déclaration de Yahoué. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te bénirai en effet. Je multiplierai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles des cieux, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité prendra possession de la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies, en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voie. Abraham retourna vers ses serviteurs. Ils se levèrent et s'en allèrent ensemble, à Berchéba. Et Abraham demeura à Berchéba. Or il arriva après ces choses, que quelqu'un apporta des nouvelles à Abraham, en disant, Voici, Milka a aussi enfanté des fils Anachor, ton frère. Ou, son premier-né, et Bou son frère, Kémuel, père d'Aram, Kézed, Azo, Kildash, Idlaf et Betuel. Betuel a engendré Ripka. Milka enfanta ses huit fils Anachor, frère d'Abraham. Sa concubine, nommée Réouma, enfanta aussi Tébac, Gaham, Tahache et Mahaka.